Monsieur le Président, mes chers collègues, je ne vais pas rajouter trop longuement à l'ensemble de ce qui a été dit et que je partage intégralement dans tous les propos qui ont été tenus par les précédents orateurs. J'aurais tendance à dire, enfin, nous allons parler, nous allons voter, ou ne pas voter, mais en tout cas mettre au vote cette nouvelle version du PLU, modification, révision, par son ampleur, on peut douter évidemment de la qualification juridique, mais je n'y reviendrai pas. Ce délai a été tellement long dans la proposition qui nous est faite aujourd'hui qu'un certain nombre d'opérations qui avaient besoin de modification de ce PLU ne verront tout simplement pas le jour. Ça, je voudrais quand même qu'on en soit aussi conscients et personnellement, enfin, personnellement, municipalement, sur Pessac. J'ai quelques exemples en tête. Deuxièmement, ce délai à la rigueur aurait pu être admis s'il avait été au service d'une meilleure concertation. On a pu voir que ça n'était pas le cas, au moins d'une meilleure prise en considération de tout ce qu'on aurait pu apporter pendant les très longs mois, les années qui ont conduit à cette modification. Pour prendre là aussi un exemple municipal Pessacé, l'ensemble des arbres que je souhaitais voir classés, que nous souhaitions voir classés comme remarquables, n'ont pas été pris en compte. Faute de temps. C'est un comble quand on voit le temps qu'il a fallu. D'ailleurs, j'en profite pour rassurer Anne-Famille sur la suite qu'on donne au classement, parce que Pessac était, et je pense le sera encore, la ville dans laquelle il y avait le plus d'arbres isolés remarquables classés au PLU. Nous avons sur Pessac, en tout cas, une procédure de conventionnement, une proposition, qui est municipale, qui propose à l'ensemble des propriétaires, alors qu'ils sont libres de le refuser, de pouvoir justement contribuer aux frais d'élagage, aux frais d'entretien. Et nous faisons, bien sûr, une valorisation de leur démarche, mais également, nous valorisons à travers la prise en charge à mi-fruits, si j'ose dire, à mi-coût, en tout cas, des frais d'élagage. Donc, c'est quelque chose qui est fait et qui fonctionne plutôt pas mal. Ce n'est pas 100% des propriétaires, mais c'est beaucoup. Alors, ce n'est pas métropolitain, c'est municipal. Donc, j'invite tous les collègues à pouvoir faire la même chose s'ils le souhaitent. L'autre point sur lequel je voulais revenir, il a été beaucoup dit, mais je pense qu'il faut encore marteler, enfoncer, ancrer la conviction que les bonnes intentions ne font pas toujours les bonnes politiques. Et tel que ça a pu être dit par nombre de mes prédécesseurs, à leur micro, le PLU, tel qu'il sera sans doute voté à l'issue de cette séance, ne va pas servir une meilleure cohésion sociale dans notre métropole, ni plus de construction dans notre métropole. Le fait d'abaisser le seuil de déclenchement de l'obligation de logements sociaux de 2000 mètres carrés de surface de plancher à 1000 mètres carrés de surface de plancher, ça a été dit là aussi, sacrifiera dans l'effet l'ensemble de ces opérations-là. Toutes les opérations entre 1000 et 2000 mètres carrés vont avoir énormément de mal à voir le jour, puisqu'il n'y aura pas d'équilibre économique possible. Et s'il y a un équilibre économique possible, cela se fera tout simplement en accroissant encore le prix du mètre carré neuf construit. Et donc, cela contribuera à encore un peu plus cliver la population qui peut se loger dans notre métropole, entre soit ceux qui peuvent accéder avec les difficultés que l'on connaît au logement social, ou soit ceux qui peuvent s'offrir des logements neufs qui sont extrêmement chers, à plus de 5000 euros le mètre carré. Vous conviendrez que ce n'est pas à la portée de toutes les bourses, et vu ce que nous nous apprêtons à voter, ce sera encore plus élevé que ces 5000 euros. Donc, tout cela fait qu'il n'y aura pas plus de logements, il n'y aura pas plus de logements sociaux avec cet abaissement de seuil, qui est une erreur de raisonnement colossale. Et j'ajoute que c'est une erreur de raisonnement, mais c'est une erreur de raisonnement dont nous vous avons parlé lors de nos réunions de bureaux. Je me souviens très bien que plusieurs d'entre nous vous avons alerté sur ce risque-là, et sur le fait qu'il pourrait y avoir, à la rigueur, si on souhaitait appuyer votre raisonnement un peu dogmatique, mais à la rigueur pourquoi pas, dès lors que ça ne touche que les communes qui n'atteignent pas le taux SRU. Et je trouve d'ailleurs qu'il y a, monsieur le maire de Bordeaux, sur certains aspects on se rejoint, mais sur celui-là on ne se rejoindra pas, et c'est Fabien Robert qui en a parlé, la lettre ouverte adresse au Premier ministre, alors que Bordeaux n'atteint pas les 25% de taux SRU, pour regretter que les logements intermédiaires désormais puissent y figurer, je trouve que c'est un peu fort, alors que vous n'atteignez pas ce minimum de pouvoir vous en plaindre. Moi je pourrais, avec 32% à PSAC, aller régulièrement plaindre, mais vous, je trouve que c'est un peu fort, commencer par atteindre ce taux-là, et c'est d'une volonté municipale qu'il suffit, avant de critiquer ce que vous êtes en train de mettre en avant. Et surtout que ces logements intermédiaires seront au profit justement de cette cohésion sociale qui fait tellement défaut et de plus en plus dans notre métropole, à savoir le fait de pouvoir loger les classes moyennes. Nous avons besoin de classes moyennes, on n'a pas besoin dans notre métropole d'avoir que des très riches et des très pauvres. Il faut qu'il y ait tout le milieu de l'omelette, je dirais, si j'ose dire, et parler ainsi. Il faut que tout le monde ait sa place dans la métropole. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a dans cette politique-là, que le révélateur d'autres états d'esprit, d'autres idées reçues que vous avez, il y a là une erreur profonde de raisonnement qui viendra à l'encontre, qui ira à l'encontre des buts que vous prétendez poursuivre. Nous voterons contre, et je voterai contre des deux mêmes.